Je peux créer une branche ou deux d'une deuxième variété. Alors quels arbres on peut greffer en couronne ? Tous les arbres à pépins, pommiers, poiriers, éventuellement cognaciers, sur cerisiers, sur abricotiers et sur pêchers aussi ou pruniers. Pour faire du greffage en couronne, il faut prélever les greffons très tôt dans l'hiver. On est sur le mois de janvier, début février, pour prélever des jeunes rameaux qui n'ont pas encore démarré, qui sont en état de dormance. On cherche des pousses de l'année précédente, comme celle-ci. Les greffons ont été prélevés sur un arbre porteur, le pied-mère. C'est la variété que l'on a choisi de transporter sur un autre sujet. Ici, c'est des reines des rennettes qui vont venir sur une reine clocharde. Ils sont toujours sur des rameaux d'extrémité. On voit bien qu'il y a le bougeon terminal qui est là. On cherche une bonne section, un petit peu en dessous de la taille d'un crayon. On prend toujours un ou deux greffons en plus. C'est une sécurité et on va devoir les faire patienter jusqu'à l'acte de greffage, qui n'est jamais avant le 15 mars. Pour ne pas qu'ils démarrent, il faut qu'ils soient en situation froide. Soit la mise en jauge, qui peut se faire comme ça dans un pot avec du terreau ou du sable. Ça peut aussi se faire dans un coin du jardin dans la terre. On va enterrer les greffons de moitié. Il faut que ce soit à l'ombre, dans un endroit qui reste froid. Sinon, l'autre solution, c'est les greffons, on les enveloppe dans un petit linge humide et on les met au bas du réfrigérateur, en maintenant le chiffon un petit peu humide régulièrement. Dans la technique en jauge, il faut que le terreau ou le sable restent humides. Quand on va faire un surgreffage sur une branche, on va mettre trois greffons. Le principe du surgreffage, c'est de changer de variété sur un arbre. Des arbres qui ont déjà plusieurs années, en général, au moins dix ans. Finalement, on redonne un petit peu de jeunesse à un sujet qui peut être un peu ancien. En fait, on va greffer un arbre qui a un porte-greffe et qui a développé un tronc d'écharpentière et on va greffer ses charpentières. Le signe pour faire le greffage, c'est quand on voit que les bourgeons gonflent et qu'en fait, l'arbre est à deux doigts de faire sortir ses premières fleurs et ses premières feuilles. On va en général regarder les phases lunaires puisqu'on préfère greffer en phase de lune montante. Donc, on prend l'arbre qu'on veut surgreffer. On va devoir évidemment faire une taille très sévère sur toutes les charpentières. En fait, on va éliminer tous les petits rameaux. On peut faire l'ensemble, l'arbre complet. On peut aussi se décider de faire qu'une seule charpentière et en fait, on va se retrouver avec un arbre avec deux variétés de pommes. Il faut quand même s'attendre à ce que la vigueur soit différente. On ne sait jamais trop si les greffons vont pouvoir bien bénéficier de la vigueur dans l'ensemble de l'arbre à partir du moment où on laisse le reste. Donc, on va se retrouver avec des sections de charpentière qui peuvent être de 5-6 cm jusqu'à plus gros, jusqu'à 10 cm. Et cette coupe, elle se fait juste avant le greffage. La préparation du greffon se fait avec le greffoir, avec une lape bien aiguisée. Et on va faire un biseau sur les deux faces du rameau. On est sur la partie vaste, c'est-à-dire qu'on a le bourgeon terminal en haut, on est bien en bas. Sur une longueur de 2 cm, ça ne sert à rien de faire beaucoup plus long. Un biseau, donc ça veut dire plus large en haut et plus fin en bas. On ne cherche pas non plus à être une feuille de papier, il faut garder une certaine épaisseur. La sève circule tout autour. Et ensuite, on vient faire une petite encoche en haut des deux côtés. On va glisser le greffon et là, ça va venir vraiment se reposer sur le rebord de la charpentière. On va faire trois incisions verticales sur l'écorce, donc avec le greffoir. On va décoller l'écorce et le greffon qui a été donc taillé en biseau, on va venir le glisser derrière cette écorce puisque c'est là où circule la sève. Il va y avoir donc une formation de tissu. L'arbre va fermer la plaie pour qu'ensuite il y ait communication. Donc on va poser ces trois greffons comme un triangle autour de la charpentière. Et ensuite, il faut ligaturer. Donc c'est plus une protection qu'une ligature dans le sens de tenir. Ça tient tout seul. Alors là, il y a plusieurs techniques pour ligaturer. On peut le faire avec des choses qu'on a sous la main, du cellophane. Vous savez, le film étirable transparent de cuisine. On peut couper des bandelettes et protéger avec ça. On peut le faire, moi je le fais avec du téflon, un ruban blanc qu'on utilise en plomberie. On va vraiment faire le tour, protéger. Quand on fait des gros sections, terminer le travail par un mastic cicatrisant sur le rameau. Le printemps arrive très rapidement derrière. La végétation démarre. Il faut éliminer tout ce qui repousse en dessous des greffons. Le greffon risque de démarrer. Il a des bourgeons. Il va faire ses premières feuilles. Ça ne veut pas dire signe de victoire. Il va falloir attendre encore quelques semaines pour se rendre compte si la greffe a pris. Le greffon va vraiment se mettre à pousser. Sinon, il va très vite sécher. On va dire maximum deux mois après la greffe, on le sait. Donc la ligature, on la découpe, on l'enlève. La cicatrisation va se faire tout doucement. Et on va dire en général, les trois premières années, on ne fait rien. On laisse pousser. Il va y avoir des greffons dominants et d'autres pas. Et il y aura au bout de trois ans, des opérations de taille pour sélectionner. On ne pourra pas forcément tout garder. Il va falloir ensuite former l'arbre puisque ces greffons vont devoir devenir de nouvelles grosses branches. Donc tout ça prend en général cinq ans de formation avant de commencer à voir une première fructification arriver.